Yo salut tout le monde ici à Kouss, pour cette vidéo on va partir sur un yop bouvaloir au roc, donc son passif va être intéressant car il permet d'afficher l'attaque de notre héros à chaque fois qu'on applique une charge et on va voir que j'ai beaucoup de charge dans le deck et ensuite son sort charge dans la mesure où c'est une charge va être intéressant mais il peut également faire beaucoup de dégâts en début de partie si jamais la sortie nous le permet. Donc voici le deck, alors c'est un deck qui va se baser sur Amalia, d'où le fait qu'on ait autant de sortaires dans le deck. Alors qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis la frappe du dragon pour la jauge terre, quelques dégâts mais également pour l'état boueux. État boueux que je vais consommer soit avec la charge longue qui permet de faire beaucoup de dégâts couplés en plus à notre passif et qui permet d'appliquer assommer l'adversaire, donc ça peut être un très bon moyen de gagner l'initiative du corps à corps par exemple. Soit pour la frappe immobilisante qui permet de faire quelques dégâts mais surtout d'immobiliser l'adversaire ou alors pour le fracasser qui permet de faire beaucoup de dégâts. Sachant que pour la charge longue c'est soit si on joue en deuxième, auquel cas on a un point d'action dans la réserve, soit lorsqu'on aura invoqué l'amalia et ça couvre le cas où l'adversaire nous volerait ce point d'action. Ensuite j'ai mis le butoir c'est pour les dégâts mais surtout pour les jauges. Ensuite la charge courte qui permet de faire 32 dégâts plus 23 ce qui correspond à 55 dégâts pour un coup de 4 points d'action ce qui est très fort. Ensuite les branlées pour avoir une autre option pour appliquer les taboues parce qu'on voit que j'ai trois sorts qui le consomment donc il fallait mettre plus des taboues et enfin le bon qui nous permet d'avoir une bonne option de placement. Sachant qu'en début de partie on pourra penser à un tour bon charge longue qui nous permet de profiter de beaucoup de dégâts et de gagner l'initiative du corps à corps. Donc au niveau des compagnons j'ai mis la amalia donc je rappelle que la amalia réduit de 1 point d'action le coût des sortaires et ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de combos possibles. Là où les sorts à 4 pa ça ne s'énergisait pas avec grand chose, finalement les 2 sorts à 4 pa vont être lancables en un tour. Donc ça permet de faire un tour plein à 2 générations de jauge terre mais surtout à énormément de dégâts si jamais l'adversaire est taboué ou alors de faire des tours à 3 points de jauge pour rejet plus rapidement nos autres compagnons. Les 3 sorts à 5 points d'action vont alors pouvoir comboter avec ébranlée et charge. Et j'en ai parlé ça permet de faire charge longue avec 6 points d'action. Ensuite j'ai mis l'écleur d'élite, écleur d'élite qu'on va évoquer très loin évidemment et qui nous permet de sustain et ensuite je voulais mettre deux compagnons agressifs pouvant répondre à plusieurs situations. Dans le cas où je n'ai que 3 points de jauge, je peux les invoquer directement si j'en ai besoin pour invoquer la Zorin ou alors je peux attendre un petit peu pour invoquer le héros endurci plus tard. Donc voilà je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match nous sommes contre un émiripsa, l'âme voracius joué par un adversaire au pseudo imprononçable. Donc c'est mon adversaire qui va commencer. J'ai beaucoup de gros sorts dans le deck. Donc on va voir par quoi il va commencer. Il va s'avancer donc 2-3 cases comme ceci. Ensuite il nous joue ce petit sort donc il rajoute un point d'action dans la réserve donc il coûte potentiellement 2. Et là il va invoquer T1, le petit laboratoire de flammes. Donc le seul T1 acceptable ici ça va être de jouer la frappe du dragon. Malheureusement quand j'ai joué avec la bouvaloir, j'ai très rarement eu la sortie avec bon et la charge. Donc là mon adversaire prend la casse centrale, très bien vu de sa part. Ensuite il réfléchit. Il va nous jouer donc un voler la vie pour commencer à se soigner. Suivi d'un pour compléter son tour d'une flamiche. Et il va nous invoquer un autre corps à corps, la petite dargone. Donc comme ça on peut pas attaquer notre adversaire. Donc on va devoir dépenser des ressources sur la dargone. De toute façon je pense que c'est intéressant de la buter parce que sinon il va beaucoup trop se régénérer. Donc là je vais taper la dargone, voilà. Donc le dargone avec 67 points de vie. Si on la laisse en vie 7 tours, elle aura apporté plus de points de vie à notre adversaire que les 67 points de vie qu'elle a, qu'elle tanque pour notre adversaire. Sachant cela, si jamais on pense que le combat va durer plus de 7 tours, il vaut mieux pour éviter notre adversaire de trop sustain de la tuer. Sans compter le fait que avoir un compagnon sur le terrain c'est bénéfique pour le placement. Donc là il nous joue donc une petite voracité suivie d'une flamiche. Il est un peu encore à corps. Il arrive quand même à faire des tours à deux générations de jauge-feu, même si c'est pas très optimal au niveau du nombre de points d'action utilisés. Donc là je vais pouvoir invoquer à ce tour là Amalia. Donc je vais sûrement partir sur une frappe immobilisante. Je préfère garder mes sorts à quatre points d'action pour pouvoir les comboter le tour où Amalia est sur le terrain. Donc voilà je tape. Donc là j'hésite encore. En fait le problème avec la frappe immobilisante, c'est que là j'apporte pas beaucoup de valeur en fait à cette immobilisation. Là mon adversaire va pouvoir user de son corps à corps sur l'entité de son choix, sachant que les deux sont déjà à son corps à corps. Voilà. Donc on va voir ce qu'il va nous jouer. Donc pour le moment il réfléchit. Il va nous taper au corps à corps. Donc il vise la Amalia. Donc c'est bien vu. La Amalia en général c'est un truc qu'on essaye de défoncer parce que ça peut rapidement snowball sinon. Ensuite il nous fait engloutir la vie plus une flamiche. Donc il a réussi à bien la descendre. Et il joue une championne qu'il va mettre loin. Bon là je suis peut-être un peu moins fan de la championne. On va voir ce qu'il va se passer. Donc là tant que la Amalia est en vie je vais user de son sort. En plus ça permet de tanker davantage. Ensuite je vais utiliser le petit ébranlé. Donc j'ai pu faire un tour à trois générations de jauge terre. Et ici je vais décider de protéger Amalia. Je vais essayer de la conserver un tour de plus pour profiter donc prochain tour des doubles sorts à quatre points d'action. Donc la charge suivie du fracassé. Surtout que mon adversaire a l'état terre. Donc l'état boueux. Donc là il commence à focus la Zorine. Donc là je lui ai fait une très belle zone pour la combustion. Donc combustion c'est vraiment un sort sur lequel je ne joue jamais. Si vous regardez toutes les vidéos que j'ai sorties, à chaque fois je me fais avoir. Mais ici heureusement pour moi mon adversaire n'a pas la combustion. Il va juste nous jouer un dévorer la vie. Donc ça va être à moi. Je vais taper au corps à corps. Voilà. Je vais faire le double spell à quatre points d'action plus quatre. Qui me permet donc de faire un tour à six points d'action grâce à Amalia. Pour faire donc d'énormes dégâts. Et taper mon adversaire au corps à corps. Très bien. Donc ça va être retour de mon adversaire. Là il est bien encerclé. On va voir s'il jouait un Archon Mortis pour ce genre de situation. Ou alors peut-être qu'il va défoncer l'un de mes deux compagnons pour ensuite s'extirper de cette situation. On va voir ça. Donc il crame la réserve. Il nous joue donc une braise pour mettre l'état huilé. Ensuite ce petit sort. Très bien. Qui fait 22 dégâts. Suivi d'une flamiche. Et il tape au corps à corps. Bon. Très bien. Donc là ça va être à moi. Donc malheureusement il n'y a pas d'état bouillé sur mon adversaire. Donc c'est pour ça que je vais lui appliquer les taboués à ce tour là. Comme ça prochain tour je pourrais partir sur full dégâts suivi d'une charge longue. Pour mettre donc l'état à sommet. En tout cas c'est le plan de jeu ici. Donc mon adversaire est toujours encerclé. Il prend beaucoup de dégâts. Donc il a du mal à sustain. Ok. Il défonce la Zorine. Ensuite il se met ce sort là. Très bien. Pour prendre 27 points de vie. Et s'extraire un petit peu de la situation. Donc là il n'a que deux flancs exposés. Mais bon. Tant donné qu'on n'aurait pas pu faire un tour à 4 de génération de jauge. Ça n'a pas beaucoup de valeur à ce moment là. Sauf qu'il nous joue un autre compagnon. C'est à dire là chez Mister Armuret. Il fait un très bon placement qui empêche d'user de mes deux corps à corps. Sauf que en fait j'ai une charge dans la main. Donc ici je vais sûrement envoyer ma propre charge. Suivi du corps à corps. Et vu que j'ai envie de faire un tour à deux générations de jauge. Je vais en même temps utiliser le bon sur mon fécal. Donc le héros endurci. Comme ça je peux taper avec tout le monde. Et faire un tour à deux générations de jauge. Comme ça prochain tour je pourrais balancer donc ma charge longue cette fois-ci. Et invoquer le tour suivant. Mon Kras. Donc en fait il part sur un plan de jeu où il défonce tous mes compagnons. Le problème étant que là il n'arrive pas à sustain. Peut-être qu'il aurait dû conserver sa championne sanglante pour la fin de la partie. Comme ça il aurait profité de plus de force de frappe durant cette partie. Puis il va nous jouer un voler la vie. Bon c'est un peu dommage. Il aurait dû utiliser ce sort avant de le taper. Comme ça il aurait récupéré plus de points. Ensuite il crame la réserve. Encore quatre points d'action. Il joue le don de soi. Donc peut-être qu'il avait comme plan de jeu avec la championne sanglante tôt dans la partie. De la récupérer grâce à don de soi. Donc c'était peut-être à son plan de jeu. Donc là je vais faire le tour avec la charge longue. Pour le mettre à sommet. Comme ça il est bien bloqué. Donc là je n'aurais pas pu le terminer avec mon cra. Alors il va me jouer la voracité. Pour continuer à essayer de sustain. Il crame la réserve. Il va jouer le laboratoire. Donc malheureusement c'était sa dernière carte. Donc il n'avait que ça comme option. Là je vais pouvoir le finir juste avec mon coracore. Pour ce dernier match que nous sommes contre un Xelor régulant Gurpapa joué par Mario Tennis. D'ailleurs je vais profiter de son tour de jeu pour vous expliquer la chose suivante. Étant donné que l'alpha va rouvrir le 23 octobre. C'est à dire dans 8 jours. Et que j'ai encore à disposition 2 vidéos. Je trouve donc plus raisonnable de vous en proposer une mardi prochain. Et à partir de la réouverture de l'alpha vous proposer des vidéos avec le patch numéro 4. Donc ça va être à vous dans les commentaires de me préciser ce que vous préférez voir. Soit un Émérypsa Kokoro full control. Soit un Sacréardard de Cannes basé sur un énorme burst une fois qu'on en agonie. Donc notre adversaire a joué chronophagie suivi de son sinistre au terre. Ici je n'ai que la frappe immobilisante d'intéressante à jouer pour avancer sur mes jauges. Malheureusement je n'aurais ni profité de ses dégâts ni de son état immobilisé. Donc notre adversaire va se mettre quelques petits points d'armure. Donc 16 en l'occurrence qui va bien avec son passif. Donc là il tape son sinistreau. Il le détruit. C'est pour profiter directement du point d'action généré par ses sabliers. Donc il perd la value des dégâts. Mais peut-être qu'il a davantage besoin de ses points d'action que des dégâts. D'abord mon adversaire qui place très bien son sinistreau. Il connaît le truc. On met le sinistreau devant. Comme ça ça m'empêche de faire un bon charge tout simplement. Donc ça va être autour de mon adversaire. Il va me jouer la régularisation. Je crois. Ensuite il va nous appliquer les taboues. Il tape son sinistreau. Donc pour la même raison sûrement. Il va nous évoquer Acmea. Donc il se met à porter. Comme ça si jamais on tape la Acmea il peut quand même profiter de son corps à corps. Donc au niveau du placement c'est un sans faute de la part de notre adversaire. Donc la Acmea je ne peux pas la laisser en vie. Je vais la défoncer. Le problème étant que je risque de perdre un état boueux. Bon c'est un peu dommage mais il fallait faire un choix à ce moment là. Donc je pars sur la Amalia pour terminer la Acmea. Donc à ce moment précis j'espère que mon adversaire parte sur moi et pas sur ma Amalia. On va voir quelle va être sa décision. Déjà il crame la réserve. Il nous joue le rayon obscur. Très bien. Donc ça va générer beaucoup de jauges différentes. Alors ensuite qui va-t-il viser ? Donc il part sur moi. Il invoque en même temps en opposition son héros endurci. Donc moi ça me va. Ça veut dire que ce tour là je peux profiter des dégâts de ma Amalia en la laissant hors de portée du corps à corps du héros endurci. Et je vais taper avec tout le monde. Alors là j'ai pas envie d'invoquer la Zohorine à ce moment là. J'attends de voir un peu comment va évoluer la situation. Alors ici il va nous proposer une momification. Un momificatus je crois. Donc du coup ça combat avec son passif. Ça a une bonne value. Il crame la réserve. Il va faire un même pas mort sur son personnage. Très bien. Ensuite il va nous réinvoquer pour réappliquer l'état d'apparition du héros endurci. Et en plus il va nous chercher. Donc là on regarde au niveau des jauges. Mon adversaire a très très bien construit son deck. Il n'y a aucune jauge qui dorme. C'est vraiment très très bien vu de la part de mon adversaire. Donc là je vois que je me fais complètement exploser au niveau des dégâts. Donc si je continue ce plan de jeu à l'agression, il va m'avoir. Donc là je vais essayer de continuer à mettre la pression tout en m'en allant. C'est à dire en gros je vais faire du hit and run. Donc là je vais taper mon adversaire. Donc là le plan de jeu c'est de faire un bond et ensuite d'invoquer au loin mon archer là. Donc je vais mettre tout au fond comme ceci. Sauf qu'en fait pour que ça proc, pour que je proc le bouclier. Et bien il fallait que j'utilise ma charge. Donc là j'ai fait un très très mauvais tour. J'aurais juste dû balancer je pense à ce moment là le bond suivi du héros endurci devant moi. Comme ça mon adversaire n'aurait pas pu profiter de son corps à corps. Donc là c'est très très mal joué. En plus ça fait un tour à un seul dégénération de jauge. C'est vraiment terrible. Donc là du coup je vais être encore plus en retard. Alors ici mon adversaire va se mettre du shield. Comme ça il peut me taper. Voilà. Bon l'avantage c'est qu'il n'y a que lui qui peut me taper au corps à corps. Donc voilà dans notre malheur on arrive quand même à avoir un bon point. Alors ensuite que va-t-il faire avec ses compagnons. Donc moi j'aimerais bien qu'il perde du temps sur mes propres compagnons. Parce qu'il met beaucoup de pression. Et mes compagnons étant loin de moi si jamais il veut les focus bah il s'éloigne de moi. Donc on va voir qu'elle va être sa décision. Donc il se met un bouclier. Très bien. Alors ensuite très bien. Donc il amène ses compagnons. C'est très bien vu de sa part. Comme ça il ne perd pas de temps sur mes compagnons. Vu que c'est moi le focus et qu'il a l'avantage au niveau de l'agression. Bah il continue l'agression. Bon il y a quand même un petit avantage. C'est que du coup ma Amalia il la laisse tranquille. Et je vais pouvoir générer beaucoup de value pour la suite du combat. Alors ici je vais juste mettre un ébranlé suivi de la frappe immobilisante. Donc je vais continuer à fuir. Voilà. Je tape mon adversaire ici. Et avec la Malia je bloque le passage de tout le monde. A noter que je n'ai pas détruit le sinistreau. Parce qu'il protège un de mes flancs. Donc c'est intéressant. Même si mon adversaire a juste en mettre un autre pour que celui-ci soit détruit. Ça lui demandera quand même l'utilisation d'une ressource. Et ici je me tâte. Est-ce que j'invoque la Zorine ? Donc je ne pense pas. Donc là on voit que le retard que j'ai pris à cause de mon mauvais tour m'empêche d'invoquer l'archer là. Qui me met des bouclier. C'est à dire l'éclaire d'élite. Donc je n'invoque pas ma Zorine. Je préfère conserver des options défensives. C'est à dire mon archer. Donc là il me joue la Xelorisation. Je crois que j'avais dit régulation tout à l'heure. Bon c'est pas grave. Et ensuite il me met l'état boueux. Donc il continue à faire descendre doucement les points de vie. Ok. Donc là c'est juste pour la position qu'il fait ça. Donc là il a oublié d'attaquer avec son héros endurci. Mon propre héros endurci. Donc il a fait un fait. J'en ai fait un. Même si je pense que le mien est beaucoup plus grave. Et ensuite il m'invoque une Chaotica à mon corps à corps. Donc 3 cases d'invocation. Donc là je me trimballe avec une Chaotica. Il va falloir continuer à trouver des solutions pour s'échapper. Donc on n'abandonne pas. Donc pour ma part j'estime que c'est dans ce genre de cas là qu'on progresse. Plutôt que de faire juste un tour où je montre à quel point je fais des gros dégâts et que je me suicide. Je préfère trouver toujours des solutions pour m'extraire de ce genre de situation très délicate. Donc là la Chaotica est à mon corps à corps. Pareil sur la chuchière. Ça va être compliqué de trouver une solution pour être au corps à corps de personne. A ce moment là j'estime que c'est la win condition. Il ne faut surtout pas que je me prenne des coups de corps à corps. Donc ici je vais décider de défoncer la Chaotica donc avec une charge suivie de mon propre corps à corps. Donc j'utilise mon corps à corps tout en restant loin. Et je vais utiliser mes compagnons pour bloquer l'avancée de sa chuchière. Donc je vais taper comme ceci. Et en même temps j'invoque mon archer pour profiter d'un bouclier. Étant donné que lui aussi a le bouclier je me dis que je peux le mettre au corps à corps de la chuchière en espérant que mon adversaire ne focus pas l'éclaireur. Mais même s'il a envie de le focus à la limite il n'y a que la chuchière et un de ses compagnons qui peut le taper étant donné que la Amalia et le héros endurci bloqueront deux autres flancs. Donc à ce moment là je me dis que l'invoquer au corps à corps c'est pas trop mal. Alors là il brise mon bouclier avec une chronophagie donc il ne perd que 9 dégâts. Très bien. Alors ensuite il reste potentiellement 3 points d'action pour terminer son tour. On va voir ce qu'il va en faire. Il attaque ma Amalia avec sa chuchière. Très bien. Ensuite il récupère la chuchière. Donc c'est bien vu. On avait commencé à la focus mais c'est surtout pour se donner le chemin. Donc là je me suis pris un coup de corps à corps donc la victoire m'échappe peu à peu. Donc ici je pars sur un butoir. Voilà. Et ensuite je vais juste me mettre à l'abri le plus possible. Donc j'aurais pu partir aussi sur une frappe une charge longue pour afficher plus de dégâts. mais à ce moment là j'estime que l'état assommé pourra vraiment m'être utile pour esquiver un corps à corps au moment de la partie. Donc je me mets dans le coin plus j'ai mon petit sinistreau pour bloquer. Voilà. Donc là j'arrive vraiment à sustain. Il ne peut m'attaquer que avec ses sorts. Et d'ailleurs d'après les sorts qu'il a joués on voit qu'il a très peu de sorts de dégâts directs. Donc s'il peut me les faire sur le bouclier bah moi ça me va. Il va écarter son héros endurci. Il va se jouer la momification. Très bien. Alors ensuite il va taper le héros comme ça ça lui enlève un peu de pression aussi. Et il va se mettre du point de bouclier. Très bien. Donc là c'est un play qui lui permet de survivre à ce tour là. Malheureusement ça ne lui a pas permis de s'approcher de moi. Donc il peut survivre mais il n'a pas gagné beaucoup de terrain en même temps. Donc là je vais taper avec ma Amalia. Ensuite je vois que je n'ai pas le létal. Enfin je pense ne pas avoir le létal. Donc là j'ai vraiment envie de jouer très safe. Je me dis j'ai le bouclier sur moi. Je vais commencer à me régénérer tranquillement. Et vu que je n'ai pas besoin d'une mire parce que j'ai déjà le bouclier. Comme ça au moins je ne perdrai pas bêtement une mire de mon archer là de mon éclaire d'élite. Et je vais encercle mon adversaire avec ma Zorine. Donc c'est autour de mon adversaire. Donc il joue un sinistreau R pour piocher. Ou peut-être pour libérer mes flancs. Donc il lui reste très peu de temps parce qu'il est en mort subite. Donc il faut qu'il fasse vite. Il bouge comme ceci et comme ceci. Bon malheureusement du coup là j'ai le létal. Et je vais terminer donc avec ma Zorine et ensuite avec ma Amalia. Donc on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée. A c'était Agus. Ciao.